Dans ce petit tuto on va voir comment partir d'un objet 3d sur du character design donc un personnage bipède en t-pose et comment faire l'animation super simplement en passant par mixamo sans faire de rigging. Donc là je passe par un logiciel qui n'est même pas 3ds max, c'est un logiciel qui est l'équivalent de paint par rapport à photoshop donc là c'est Bon on va prendre le squelette avec. Je le télécharge en obj. Alors je vais extraire mon personnage voilà donc dedans j'ai un obj ici, il est ici l'obj. Si vous n'avez pas l'extension vous pouvez aller dans affichage, je fais un petit tuto windows au passage. Affichage c'est ici extension de nom de fichier, comme ça au moins vous avez le nom de fichier. Donc voilà le obj il est ici. Donc maintenant je vais aller sur mixamo et sur mixamo donc je vais aller upload character et je vais prendre mon obj et je prends donc le tinker.obj. Donc là il upload le personnage donc c'est juste de la 3d, il n'y a pas de bounce, pas de squelette à le mesh, rien. Donc là le personnage va apparaître avec, vu qu'il sort de tinkercad, j'aurais peut-être dû le maîtriser sur tinkercad mais il va apparaître avec la gueule au sol. Donc on va essayer de lui indiquer comment on veut qu'il apparaisse. Voilà logiquement ça devrait être bon. Donc là j'ai mon personnage qui a été récupéré à tinkercad, j'appuie sur next et donc ici je vais lui indiquer où se trouve le menton. Donc en fait j'ai vraiment juste à me baser par rapport au schéma qui est ici. Le waist donc ça va être le poignet, ensuite elbows je vais mettre les coudes, ensuite knees ça va être les genoux et ensuite groin ça va être au niveau du pelvis. Voilà une fois que c'est fait je fais next et là donc il va en fait rentrer son algorithme d'auto wigger. Voilà donc là j'ai mon personnage. Vous voyez que du coup il est animé par rapport au bounce. Donc si je fais next il va apparaître la tête au sol. Voilà et donc là on a l'animation du personnage. Donc vous pouvez tester les différentes animes hein. T'es jaloux hein, il danse trop bien mon squelette. Bref, on va passer sur la partie norine. Donc pour la partie norine en fait ce que je vais faire ce que je vais d'abord récupérer la tipeuse. Donc je vais prendre juste tipeuse, voilà, et je download. Donc là en fait je download avec le skin, with skin, je download typeuse. Ensuite je vais prendre walk, le hiddle d'abord. On va passer d'abord par le hiddle. Ok, je download without skin, puisque j'ai déjà le skin via le premier téléchargement. Je vais prendre le walk. Voilà, je vais mettre version un peu fière. Attention il faut que je mette en in place et il faut que je zoome un peu, savoir si caractère arm space, ça ça va être les bras. Donc vous pouvez gérer pour écarter un peu les bras. Je download. Donc without skin également en walk. Je vais prendre le run. Donc le run, je vais prendre un running classique. Toujours in place. je download. Donc là je retourne sur Unreal et je vais importer mon personnage. Donc je vais faire un new folder. Je vais l'appeler tinker perso. Là donc je vais faire d'abord mon blueprint class character. Donc je vais l'appeler BP tinker. Ok. Toujours dans ce même dossier. Là je vais tout importer dans le même dossier. Je vais importer du coup mon personnage. Donc du coup c'est le type pause. Alors je vais le renommer avant de l'importer. Que je sois sûr de quoi il s'agit. Donc ça va être, je vais mettre tinker à chaque fois. Voilà. Donc là j'ai juste à faire un import all. Le skeleton mesh va être importé avec. Donc là maintenant j'ai le skeleton mesh. J'ai même l'animation du type pause qui ne va pas me servir. Mais je vais importer toutes les autres animes. Donc pareil je prends juste deux secondes pour les renommer comme il faut. Tinker running. Voilà. Donc là j'ai mes trois animes. Là du coup je fais appel au skeleton mesh tinker pause skeleton. J'importe. Donc là j'ai tous mes animes. J'ai tout. Maintenant il faut que je crée tous les fichiers d'animation. A savoir d'abord l'animation. Attention pas blend space tout court mais blend space 1D. J'utilise donc mon tinker petit pause. Donc là je vais l'appeler bs tinker. Je double clique dedans. Et donc là. Alors il a la gueule pas comme il faut. Ok. On va quand même essayer. Je vais prendre le idle. Voilà. On est bon. Ensuite le running et le walk au milieu. Donc là du coup j'ai toute l'animation. De la pause jusqu'à la marche jusqu'à la course. N'oubliez pas ici vous renommez dans horizontal en speed. Pour avoir le speed en bas ici. Je vais mettre un S majuscule. Voilà. Donc là le blend space on est bon. Je sauvegarde. Maintenant il faut que je fasse l'anim. Donc pour l'animation. Clique droit animation. Et vous allez dans animation blueprint. On va prendre le tinker type pause. Je vais l'appeler anim tinker. Donc dans anim tinker il faut que vous renseignez le blend space. On va créer le add new state machine. Voilà qui est ici. Je le relis. Une fois qu'il est relié je rentre dans le new state machine. Et c'est ici que je mets mon blend space. Que je relis. Ici même. Je compile. Et là on est bon. Une fois que tout ça c'est fait. Si je mets mon personnage en jeu. On ne le verra pas encore animé. Donc pour le voir animé. Il faut déjà que j'aille dans mon bp tinker. Et que dans le mesh ici. J'aille chercher mon skeletal mesh. Donc mon skeletal mesh il est ici. Tinker type pause. Voilà. Je vais le réorienter. Alors oui il est mal orienté. Mais je crois que. Alors je vais d'abord mettre l'animation. Parce qu'on a vu qu'il y avait le problème. Parce qu'il avait la face au sol. Donc je vais mettre l'animation. Anim tinker. Voilà. Il est positionné comme je veux. C'est bon. Je le positionne là. Je le positionne à 90. Pour qu'il soit en face. N'oubliez pas de mettre la. Left. Pour vraiment le caler où il faut. Être sûr que votre personnage. Il est bien au sol. Comme il faut. Quitte à réduire d'ailleurs un peu. Ici à 1. Pour vraiment le caler où il faut. Par rapport au sol. Pour pas qu'il soit. En l'air quoi. Donc là on est bon. Pour la suite. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va utiliser ce personnage là. Ok. Donc là j'ai placé. Mon work. Mon running. Etc. Donc mon blend space. Comme il faut. Ce que je vais ajouter maintenant. Ca va être. Les éléments qu'on a. Dans. Dans le. Blueprint. Certes. Personnes. Caractères. Donc. Ce que je vais faire. Je vais faire un truc. Tout bête. C'est que je vais le lier. Directement. Je vais rentrer dedans. Et. Je vais le lier. Via un fil. Et. Reparent. Blueprint. Reparent. Blueprint. Je vais prendre mon. Cert. Personnes. Caractères. Ca va me permettre. De récupérer le code. Pour faire avancer. Mon personnage. Voilà. Donc. Du coup. Automatiquement. J'ai la caméra. Du. Cert. Personnes. Caractères. Qui est lié. A mon personnage. Je compile. Je sauvegarde. Dans mon. Cert. Personnes. Caractères. Juste. Je vous rappelle. On a tout. L'event graph. De déplacement. Du personnage. Ok. Plus. Également. Les variables. Base. Turnrate. Et. Base. Upload. Et. Tout. Ce que je vais faire. Maintenant. C'est lui dire. Que ce personnage. Je veux. Que ce soit. Mon personnage. Principal. Donc. Pour ça. Je vais. Dans. Et. Project. Et. Si. Vous l'avez. Pas fait. Il faut mettre. Input. Ici. Le. Input. De place. Notre. Bébé. Tinker. Voilà. On. Va. Tout. Sauvegarder. Save. All. Je vais. Virer. Mon. Personnage. Qui est. Là. J'ai. Bien. Mon. Personnage. Donc. Là. Pour. Le moment. Je lui ai. Pas dit. Qu'il devait. avancer. Avec mes animations. Déjà. Mon personnage. Est lié. Ce qu'on va faire. Maintenant. C'est justement. Lié. Les animations. Par rapport. Au déplacement. du perso. Du perso. Je suis en train d'enregistrer. Un tuto. Un tuto. Pourquoi ? Pour un truc génial. Que je vais mettre en ligne. Donc. Je reprends la phrase. Avant que vous me coupiez. C'est pas grave. Ça sera coupé au montage. Mais je dirais quand même. C'est toi. Donc oui. On va gérer. L'animation. Du personnage. En fonction de son déplacement. Donc là. Je retourne. Dans. L'anime. Tinker. Donc. C'est l'anime. Blueprint. Ok. Je rentre. Ici. Donc là. En fait. Je dois renseigner. La variable de speed. De mon personnage. Donc. La variable de speed. De mon personnage. Je vais prendre. Exemple. Sur le. Certepersonne. Caractère. Ça. Ça peut pas mal. Vous aider. Pour voir. Justement. Comment fonctionne. L'animation. Du Certepersonne. Alors. Je ne l'avais pas affiché. Donc. Je vais aller le chercher. Je vais aller dans. Certepersonne. Non. Pardon. Dans mannequin. Animation. Et ici. Vous avez. Les Certepersonne. AnimBP. Voilà. Donc là. En fait. Vous avez. Tous les éléments. A rajouter. Dans votre anime. Pour que tout fonctionne. Donc. En gros. Vous pouvez. Tout sélectionner. Sauf. Vous avez. Ici. Le. IsInAir. Et. La variable. Speed. Qui va falloir créer. Sur votre personnage. Donc. On va déjà. Commencer. Par créer. Ces. Deux petites variables. IsInAir. Speed. Dans notre personnage. Donc. Là. Je vais retourner. Sur. L'anime. Tinker. Petite variable. Donc. On avait. Une variable. B. Minuscule. Ça. C'est un truc. De développeur. Bon. Les boleans. Maintenant. Je mets. Je mets. Des p. Minuscule. C'est un conseil. Qu'on va donner. En tout cas. IsInAir. Ok. Je vais mettre. Un minuscule. Pour. Bien séparer les choses. Là. J'ai ma boleans. Enfin. Une variable. Float. Donc. Ici. On va mettre. En float. Out. Et. Ça va être. Donc. La variable. Donc. Là. On est bon. On a nos. Deux variables. Maintenant. Si je regarde. Justement. Mon sort. Personne. En fait. Je peux. Tout. Récupérer. Alors. Logiquement. L'event. Blueprint. Update. Je vais. Déjà. L'avoir. Donc. Je vais. Juste. Récupérer. Sauf. Le. Set. Set. Du. Set. Set. Donc. Je vais. Compiler. Je compile. Et. Enfin. Donc. Ce qu'on avait vu. C'est que. On avait. Dans. L'event graph. De. Notre. Anim BP. Donc. Je reviens. Tinker. Je vais. Dans. L'event graph. Et. Vous voyez. Donc. Ici. Il manque. La partie. Je relis. L'event. Blueprint. Update. Animations. Alexe. Le. Trigate. Owner. Il est. Ici. Donc. Ça. Je peux. Supprimer. Donc. Ici. Du coup. Il faut. Que je. Renseigne. Un. Un. Easier. Donc. Là. Ça va. Nous servir. Pour le. Jump. C'est-à-dire. Qu'on va. Là. Qu'on va relier ici. Et. Ici. On va. Renseigner. Get. que je le gère voilà alors pour gérer l'animation de saut et on va finir là dessus animtinker voilà donc ici en fait je vais revenir sur mon new state machine donc là en fait le base thinker c'est du idle walk run ce que je veux maintenant c'est un jump le jump je l'ai amenant je n'ai pas récupéré le alors on va faire ça vite fait voilà donc là j'ai trouvé le jump donc vous verrez c'est le petit personnage chevet noir et peau rouge donc voilà là j'ai récupère le jump donc je download without skin et donc ici je vais retourner dans mon content rapidement pour récupérer l'animation j'ai fait importing game donc là je vais le renommé un toujours tinker du même pour moi je suis sûr que c'est pas à port à mon personnage là je vais choisir le squelette à l'image tinker petit pose un port rôle voilà donc là maintenant j'ai mon jump je reviens donc je suis un peu perdu voilà c'est bon dans mon bs thinker et donc ici en fait je vais rajouter le tinker pose ok que je vais relier dans un sens mais également dans l'autre donc c'est à dire que là en fait à l'activation du jump je vais pouvoir enclencher le tinker jump il me faut maintenant renseigner ici la transition donc je double clique dedans si vous savez pas quoi mettre écoutez c'est très simple vous retournez dans le centre personne caractère on va se retourner ici j'aurai dans le steak machine voilà et donc là ici vous avez le jump start en fait c'est l'appui vers le haut ensuite le jump loop ça c'est le où qu'on met lorsqu'il est en l'air et le jump and c'est quand il repose des pieds au sol nous on a juste un jump en fait point donc je vais regarder en fait ce qu'il ya là dedans et ici vous voyez j'ai la variable is in air à rentrer dans result donc du coup c'est exactement ce que je vais faire je vais prendre ma variable qui est ici et je l'accroche ici ensuite il me manque la deuxième partie donc je vais revenir ici c'est celle ci c'est ici il faut que je la renseigne aussi d'ailleurs oui j'ai un petit warning qui m'indique qu'il manque quelque chose et ici dans cette personne caractère si je clique donc sur le retour donc là j'ai cet élément là à mettre donc le time remaining en asset donc ça limite je peux le copier d'ailleurs je reviens donc sur mon anime qui est ici je mets à cette time remaining vous l'avez ici voilà time remaining tinker jump ensuite je vais coller mon petit élément que j'avais là je le relis ici je compile je sauvegarde je vais me faire assez folle pour être sûr que tout soit sauvegardé voilà je lance mon jeu et donc là hop j'ai mon jump qui est actif voilà c'est tout donc pour ce petit tuto sur comment gérer votre personnage à partir d'un modèle 3d très simple que j'ai récupéré via thinker cad donc je vous invite à faire évidemment mieux en termes de personnages via 3ds max et ensuite voyez que ben mixamo vous permet de créer automatiquement les bandes c'est le rigging via un algorithme que vous pouvez ensuite récupérer sur un reel voilà tchou donc on